Et bien yo les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo juste exceptionnelle. On va tester ensemble les 11 TOTS de première ligue. Bon en vrai on va même plutôt en tester 14-15. La TOTS est sortie il y a à peine 1h30 et j'ai déjà tout acheté donc je compte sur vous pour me casser la barre de like les gars. C'est vraiment une vidéo exceptionnelle cette année donc faites moi plaisir en retour. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne les gars surtout si vous débarquez. C'est mon premier FIFA et j'ai besoin d'énormément de soutien donc je compte sur vous. Ça peut vraiment changer ma vie et vous ça vous coûte rien. Et puis je blabla de pas plus on est parti pour la vidéo. Allez les gars on se retrouve directement avec l'équipe elle est exceptionnelle. Et oui c'est la TOTS première ligue en entière je vous l'avais promis. Il me manque juste ici à gauche Mané mais il est indisponible sur le marché des transferts au moment où je tourne la vidéo je suis vraiment dégoûté. Mais tout le reste voilà j'ai les meilleurs joueurs possibles à chaque poste. Et j'ai même pensé à vous les gars je vais tester aussi Dele Alli SBC. Et pour ceux qui ont moins de crédit je vais aussi tester Diogo Jota en buteur. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne les gars donc on est parti directement. Et sachez que si vous voulez des avis ultra détaillés joueur par joueur les gars je serai en stream sur Twitch tous les jours du week-end. A partir de 13h-13h30 le samedi et le dimanche. Et tous les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 15h30. Le lien est dans la description, je compte sur vous, il y a juste à venir me poser vos questions et j'y répondrai. Je mets les styles, je mets les compos et on est parti directement en match. Allez on est parti pour ce premier match face à une jolie équipe aussi de première ligue avec quelques tots. Les amis je joue en 3-5-2 avec la tactique qu'on vient de vous présenter avec CoachPed cette semaine. Je jouerai Salah en milieu droit, Ronaldo Esson en buteur, Kevin De Bruyne en MOC et Dele Alli flashback. Ainsi que Bernardo Silva en MDC mais Bernardo Silva que je vais faire vachement monter. On est parti pour ce premier match. Allez on force exprès sur le pied droit de Salah parce qu'il est passé en 4 étoiles mauvais pied. Et vous pouvez voir les gars que cette nouvelle carte tots, allez frappe ça part pas pareil que la régulard. En effet du mauvais pied on le sent. Le hub d'étoiles mauvais pied 1-0 et Mohamed Salah du pied droit à la finition. Aïe aïe aïe, c'est Mohamed Salah décidément sur le côté qui fait le travail et Ronaldo à la finition. Pour le moment c'est bien trop facile, l'équipe est juste extraordinaire. Bon c'était trop rapide pour l'adversaire, premier match terminé les gars. On continue sur le suivant avec toujours les joueurs au même poste. Bien joué ici Dele Alli, la récupération de balle. Très bonne carte pour le moment. Oh le petit lobe de Jungminson. Et c'est mérité les gars parce que lui aussi depuis tout à l'heure je le joue. Et je le trouve vraiment excellent. Pour un joueur de sa taille, il est vraiment très 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 rapide les gars. Il est même jouable sur le côté et pas uniquement en buteur. Alors que Son il est relativement grand, ça aurait pu être dérangeant. Il est vraiment très rapide, il tient très bien à l'épaule. Il a une bonne qualité de passe et une bonne qualité de frappe. Top joueur aussi. Et encore ici Dele Alli à la récupération et Bernardo Silva pour se charger de la finition. Là aussi Dele Alli, on est vraiment sur une très bonne carte. Que ce soit pour récupérer des ballons ou pour les donner ou même pour tirer. Très très forte aussi cette carte de Ronaldo. Là aussi la finition est au rendez-vous. Et je ne sais même pas si ce n'est pas meilleur que le Toti les gars. J'ai l'impression que les gestes techniques partent peut-être un poil plus vite. Qu'il y a un petit peu plus d'accélération sur les premiers pas. Après peut-être que ce n'est que moi. Mais je le trouve vraiment vraiment incroyable pour le moment sur les trois matchs que je joue. Et c'est pas mal aussi ce Vandaï jusqu'à la course. À l'instant les gars, il vient de me rattraper en attaquant. Je suis surpris parce qu'il pourrait être un petit peu plus lourd que ça. Et vraiment je trouve que là-dessus il a vraiment assuré. Il a bien couru. Oh ce geste technique de la part de Salah, dommage. C'est un des gros avantages les gars qu'il y a avec ce Salah à 4 étoiles mauvais pied. C'est qu'en fait l'adversaire vous pouvez le prendre par surprise. Avant avec Salah vous rentriez tout le temps au même endroit pour enrouler sur son pied gauche. Là vous pouvez faire la feinte d'aller du coup vers son pied droit. Et vous pouvez quand même marquer un but. 98 en pénalty pour Salah et 99 pour Kevin De Bruyne. En vrai de vrai c'est quand même très respectable. Bon et j'ai passé tellement de temps à vouloir le tirer qu'au final j'ai tué ma femme dans les tribunes. Terrible. Allez deuxième pénalty les gars et celui-là j'ai pas tergiversé. Il est dedans et on va en profiter d'ailleurs aussi pour faire entrer Diogo Jota. Oh il lui a tout fait sur ce but Sonah Varane flashback. Il lui a tout fait. Il est vraiment très 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 fort c'est un Gminson. Oh là là ! Diogo Jota pour sa première action. Elle est magnifique celle-là. Direct. Poteau rentrant. But. Magnifique. Très ballon roulé. Très dur à mettre en plus. Ah oh là là ! L'extérieur du pied ! Dommage de Bernardo Silva. Lui aussi je l'ai replaçant à MOC à la place de Kevin De Bruyne de base. Ça va beaucoup mieux. Je vous avoue qu'en MDC offensif il était vraiment dans le mal. C'est normal. C'est pas son poste. Il est assez agile. Mais quand même les gars vous attendez pas une boule d'agilité du type Garincha. Il fait des bonnes passes. Il a une qualité de tir tout à fait honorable. Mais c'est pas non plus une carte aussi exceptionnelle que celle que je peux tester à côté. Il n'empêche qu'elle m'a l'air d'être pas trop mal. Et je pense que vous allez pouvoir prendre du plaisir avec. Petite surprise les gars. Il vient de sortir sur le marché des transferts. Du coup on va jouer avec Mané pour le dernier match. Vous avez vraiment intérêt à casser la barre de Gm. Parce que là vraiment j'ai donné tout 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 pour l'avoir. Ah oui. Ah d'accord. Ok. J'avais beaucoup de mal en plus je vous jure depuis 40 minutes avec Mané. Mais alors là ce qu'il vient de lâcher. J'ai même pas eu de réaction. Tellement je m'y attendais pas. Quel but. Oh là 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 là. La masterclass de Mané en 2 minutes. Ça fait 40 minutes que je galérais avec lui les gars. Et le but plus la passe des totalement bien dosé pour Cancelo. Je vous explique pourquoi j'avais du mal un petit peu avec Mané. C'est que ce Mané en fait il a un peu gardé sa morphologie. Je m'attendais à jouer un petit joueur vraiment hyper agile. Qui sort les dribbles à 2000 et qui court hyper vite. Et en fait c'est pas vraiment le cas. Ce Mané est quand même agile et rapide. Mais pour sa taille c'est un petit peu décevant. Mais ça a toujours été comme ça pour ceux qui ont déjà joué Mané dans le jeu. Et il reste cependant très fort. Mais il faut réussir à le manier. Allez parfait ce but de la part de Mané. Et toujours par contre cette faculté devant les cages. A mettre les buts très facilement. Et à être très bien placé dans la surface de réparation. Et oui. Toujours là. Toujours bien placé. Avec une fination hors norme. Sadio Mané messieurs dames. Et oui. Ronaldo à la 92ème. Il est là. Il a tout fait tout seul. Le dribble. Et derrière la finition. Ah ça fait plaisir. 5-4. Et Cristiano Ronaldo. Comme dans la vraie vie. Toujours aussi important. Allez les gars. On va parler des avis définitifs. Un petit peu pêle-mêle. Alisson au gardien. C'est un gardien. Il m'a fait des beaux arrêts. Mais il m'a aussi laissé passer des buts. Ça change rien que ce soit un tot. Alexander-Arnold. C'est vraiment pas mal les gars. Et en plus en première ligue. Ça permet d'avoir un défenseur. Qui sait défendre à droite. Mais aussi qui sait dribbler. Et donner des ballons. Et donc apporter offensivement. Et ça ça change. Virgil van Dijk. Pour ceux qui aiment les défenseurs lourds. Et très juste face au jeu. Vous allez l'adorer. Parce qu'en plus il est très maniable. Je le trouve quand même relativement rapide. Pour un joueur de ce gabarit là. Attention. Je ne suis pas en train de vous dire. Que c'est le meilleur défenseur central du jeu. Marquinhos-Totti je le préfère. Mais je trouve vraiment la carte hyper intéressante. Et pour l'accompagner notamment. Je pense que ça peut être un duo juste exceptionnel. Voir même avec Timber. Ça vous fait comme ça. Un très rapide. Et un plus lourd. Ruben Diaz. Je n'ai pas senti de différence majeure avec le Totti. Mais je pense quand même que la Totti reste un peu au-dessus. Je pense notamment sur l'impact physique. Je trouve que Ruben Diaz-Totti il impose un petit peu plus. Sur Cancelo en étant tout à fait franc. Je ne peux vraiment pas vous dire. Encore Diaz. J'ai senti une légère différence. Mais là Cancelo vraiment aucune. Après c'est un latéral aussi. Donc ce n'est pas facile. Je pourrais vous le dire au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à passer sur Twitch. Dele Alli les gars. Si vous avez des faudeurs pendant la Totti première ligue. Au lieu de les mettre dans Joe Gomez. Mettez-les dans Dele Alli. Ce joueur est vraiment trop fort. Il m'a récupéré un nombre de ballons exceptionnel. Vous pouvez le jouer en MDC. Vraiment c'est incroyable. En plus il court vraiment à 88 de vitesse. Et pour un joueur de ce gabarit là. C'est vraiment rare. Je l'ai trouvé grave rapide. Agile etc. Il a une super qualité de passe. Vraiment les gars. Cette carte là. C'est un banger absolu. Faites-la absolument. Si vous avez des joueurs de côté. Kevin De Bruyne. Franchement pareil. Pour moi c'est la même carte que la Totti. J'ai senti quasiment aucune différence. Je sais qu'il a un peu pris en dribble ou quoi. Mais vraiment c'est très 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 léger. Si on le ressent. Et ça ne m'a pas plus choqué que ça les gars. Il est toujours aussi fort. Notamment en qualité de passe. C'est vraiment trop agréable de l'avoir. Pour pouvoir construire le jeu avec lui. Il fait des ouvertures que personne d'autre fait dans le jeu. Bernardo Silva. C'est ok. Rien d'exceptionnel en lui. Par contre je préfère vous prévenir. Comparé à tous les autres joueurs que j'ai testé. Mais pour des plus petits budgets en MOC. Je pense qu'il peut vous faire plaisir. Il a une bonne qualité de passe. Je trouve qu'il est bien placé en MOC. Il est agile. Il est rapide. Mais vous n'attendez pas non plus à un joueur hyper agile. Malgré des statistiques très élevées. Sincèrement je pense que vous pouvez prendre du plaisir avec. Mais vous n'attendez pas au meilleur MOC du jeu. Tout simplement quand vous allez le jouer. Mohamed Salah c'est un grand oui. Il est trop fort. Que ce soit sur le côté ou dans l'axe. Si ça ne vous dérange pas de jouer avec un joueur en 4 étoiles. Geste technique. C'est incroyable. Le up sur le mauvais pied est réel. Son pied droit est bien meilleur. Il fait de très bonnes passes. Et de très bons tirs. C'est exceptionnel. C'est un Mohamed Salah trop fort. Avec en plus un pied droit. C'est tout simplement sa meilleure carte je pense. Et même ça depuis des années. C'est incroyable les gars. Foncez et testez le. Vous allez l'adorer. Mané faites attention. Malgré des stats très élevés en agilité. En réactivité. En équilibre. Il n'est pas si rapide. Et pas si agile que ça. Comparé aux statistiques annoncées. Et à sa taille. 1m75. Il faut tester Mané les gars. Je pense. Parce que ça reste Mané. Et si vous avez déjà joué une carte dans l'année. Vous savez un peu comment est Mané. Et il reste comme ça. Avec sa propre morphologie. Et sa propre manière d'être. Par contre devant les buts. Et dans la surface. Il est toujours trop bien positionné. Il met tout le temps les buts. Rien à dire sur lui. Enfin ce Cristiano Ronaldo les gars. Il est trop trop fort. C'est exceptionnel. Il est vraiment à l'image du Totti. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais je trouve. Et c'est un avis à chaud. Qu'il est un tout petit peu moins gainé que le Totti. Vous savez le Totti. Il court vraiment comme ça. Il est très robotique. Et j'ai l'impression que celui-là. En le faisant baisser un petit peu de physique. Il est un tout petit peu moins comme ça. Il s'est détendu. Du coup ce qui fait que j'ai eu un ressenti. Où il était encore plus rapide. Et plus agile que sa carte Totti. Mais peut-être que c'est que moins. Sinon vraiment ça lui ressemble comme deux gouttes d'eau. En tout cas dans tout le reste. Enfin je finis sur Diogo Jota les gars. Mais que j'ai pas assez joué. Il m'a vraiment l'air pas mauvais. Par contre faites attention. Je trouve qu'il pousse le ballon un peu loin. Genre il est pas vraiment collé au pied. Mais il m'a l'air d'être vraiment fort les gars. Si vous aimez les purs numéro 9. En 4 étoiles gestes techniques. Parce qu'il a l'air d'avoir une grosse finition. Et d'être toujours bien placé dans la surface. Attention cependant. Il a pas l'air vraiment hyper agile. Un peu à l'image par exemple d'un Samuel Eto. Donc faut vraiment aimer ce genre de joueur là. Voilà les amis pour cette vidéo exceptionnelle. Pensez à bien la liker les gars. Parce que vraiment j'ai tout donné. Et j'ai dépensé là. J'ai du perdre facile. 1 million 1 million 5 pour la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne les gars. C'est hyper important. Et moi ça me ferait trop 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 plaisir. Rejoignez moi aussi sur Twitch. Le lien est dans la description. Si vous voulez des avis plus conséquents sur les différents joueurs. On sera en stream tout le week-end. C'était Tip. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.